...vu d'une longue et belle journée ensoleillée... ...inauguration en direct de la fameuse sculpture musicale de Châtel. Voilà mesdames et messieurs, c'est à vous maintenant, on applaudit... ...cette sculpture, voilà, regardez ce qu'il se passe ici. ...de l'Arsenat qui est accompagné par les cloches du village, qui bien sûr, elles aussi sont depuis longtemps, eh bien, association d'histoire. Et aujourd'hui, eh bien, il y aura de nouvelles cloches qui viendront, eh bien, rythmer la vie de Châtel. Voilà la sculpture musicale qui est présente ici. On est à Châtel, à Haute-Savoie, avec ce magnifique paysage aujourd'hui. Dans un instant, restez avec nous, il y aura de la musique avec cette inauguration officielle. Ici, vous avez les sommets alentours, la verdure, le clocher qui sonne, et les gens présents ici, très nombreux ce matin. Nous sommes en direct, regardez ici, c'est l'inauguration de cette sculpture musicale. Nous allons nous diriger vers cette sculpture. Dans un instant, nous aurons... Voilà la plaque qui est ici, qui va être découverte ici. Voilà cette fameuse sculpture ici, avec 26 cloches qui vont être inaugurées dans un instant, avec cette belle vallée de Châtel. Regardez où on est ici, à Haute-Savoie, on est à la frontière suisse ici, avec un temps magnifique ce matin, avec des fleurs partout, avec de la verdure partout. C'est Châtel, c'est la Haute-Savoie, à deux pas de la Suisse, la plus suisse des stations françaises. Regardez comme c'est beau, ici vous avez ici, cette belle vallée, ici, avec maintenant l'inauguration en direct. Regardez de cette sculpture musicale qu'on aura le plaisir d'écouter dans un instant. Voilà, ça se passe en direct ici, avec M. le maire de Châtel, qui est ici présent. On note la présence aussi des conseillers régionaux, de M. le préfet de Haute-Savoie. On a aussi la présence ici de Mme le maire d'Evian, Mme Pacard aussi, de la fameuse dynastie des Pacards, avec Anne Pacard, qu'on écoutera dans un instant justement, avec cette merveilleuse voix d'Anne Pacard. Regardez-le, l'inauguration officielle maintenant. Voilà comment ça se passe ici, regardez, on est en direct de Châtel. Voilà, Anne Pacard qui est à nos côtés, M. le maire, voilà. Je vous demande de vos applaudissements pour vos OVSM, bien sûr. L'inauguration vient d'avoir lieu de cette sculpture musicale Arsonora Frontière. Dans un instant, parole avec, voilà, pour la photo. Voilà, regardez un petit peu l'ambiance ici, avec beaucoup de monde, cette église ici. Ce sommet est merveilleux ici, cette verdure exceptionnelle. Et dans un instant, place à la musique. La fête commence, voilà. Les mécènes vont arriver et la place à la musique dans un instant. Regardez cette fameuse sculpture musicale avec ses 26 cloches. Voilà, on rappelle où on est ici, à Châtel, en Haute-Savoie. Regardez ces fleurs, c'est merveilleux. On aura de la musique dans un instant, justement, avec cette sculpture musicale. Ici, nous sommes dans une des plus belles régions de France, vous le savez. Là, Haute-Savoie, nous sommes en France. La Suisse n'est pas loin, le Pas-de-Morgin est à côté, le Valais est tout proche. Ici, les sommets alentours font tous entre 2000 et 2400 mètres d'altitude. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude ici, avec ces fleurs magnifiques, ces couleurs de montagne, puisque ces fleurs sont très, très belles ici. Avec même les... Regardez, pendant qu'on inaugure, les abeilles butines ici, sur les fleurs de Châtel. Ici, voilà, on salue tous ceux qui nous regardent, vous êtes nombreux d'en regarder, merci beaucoup. Dans un instant, on aura de la musique, regardez, derrière nous. On se met en place ici, pour justement, montrer un petit peu tous ceux qui ont participé à cette sculpture musicale. Les mécènes vont arriver ici, sur le podium, alors que l'on voit le paysage, toujours ici, avec les parapentistes qui sont là-haut, avec les remontées mécaniques. Et ici, le clocher de l'église Saint-Laurent, puisque c'est la Saint-Laurent aujourd'hui. Voilà comment ça se passe ici. Voilà, dans un instant, on aura place à la musique. Jean-François, c'est un grand moment, ce qui se passe aujourd'hui. Jean-François, qui est le directeur de l'Office du Tourisme, ici, on voit les belles images. C'est un grand moment très fort pour la commune de Châtel. Oui, c'est un moment fort, c'est un moment historique, par la même occasion, puisqu'effectivement, quand on parle d'inauguration Arsena Rhin, on parle des cloches. Et les cloches omniprésentes dans la vie des montagnards, dans la vie de la vallée d'abondance, avec la race d'abondance qui véhicule aussi dans les alpages. Ce son qui nous est tellement familier. Alors, c'est une occasion de regrouper à la fois les gens du village et puis les vacanciers. C'est une alchimie parfaite pour choisir la destination montagne l'été. Et puis la destination Châtel, vallée d'abondance, porte du soleil. Jean-François, ce carillon va résonner régulièrement sur Châtel. Comment ça va se passer ? Oui, absolument. Toutes les occasions festives et autres seront le prétexte à faire sonner les cloches de Arsena Rhin à frontières. Et Dieu sait, sans jeu de mots, si les occasions sont nombreuses ici à Châtel pour faire la fête, la convivialité. Et c'est aussi un signe de civilité à l'égard de tous ceux qui nous visitent pour leur souhaiter en carillon la bienvenue. Jean-François, cette Saint-Laurent, cette journée mémorable dans la vie des Châtelands, c'est toujours important. Saint-Laurent, on l'a vu porté par les restaurateurs et les cuisiniers tout à l'heure. Oui, c'est l'ensemble des socioprofessionnels qui se réunissent pour la fête du village. Saint-Laurent, c'est un patron de la paroisse, mais aussi fête du village. Et qui dit fête du village, fête des habitants. Et je le disais, en préambule, la symbiose vacancier et gens de la vallée, gens du village, gens des montagnes. Eh bien, c'est exprimé par cette fête de la Saint-Laurent, par cette fête au village, avec un point d'orgue que tout le monde attend. Bien évidemment, c'est la fête sur les chars, avec des couleurs, de la bonne humeur. Et puis on représente les anciens métiers, la culture, les coutumes, les costumes. 15h cet après-midi avec les chars, et puis ce soir, grande fête musicale, ce soir, on le précise bien. La journée n'est pas terminée ici, la journée continue. Oui, c'est une journée continue, sous les meilleurs auspices, avec une météo magnifique. Et on voit bien cette verdure des alpages qui nous entourent, des montagnes, d'un ciel bleu d'azur, où se découpe en toile de fond les chalets traditionnels de cette vallée d'abondance. Donc c'est une très belle journée. C'est ponctué de musique, de grands moments d'intervention, avec les associations qui fabriquent les chars, qui défilent. Voilà, c'est la fête au village. Et la preuve, voilà, on lève les mains là, on est content. Et toute la journée, on va les lever. Le sommet derrière nous, là-haut, qu'on voit maintenant, Jean-François Véran, c'est quoi ce sommet ? Alors c'est le Morclan, qui culmine à 2000 mètres d'altitude, où de ce sommet, on a un panorama extraordinaire à 360 degrés sur le Haut-Valais, avec notamment le Cervin, la chaîne du Mont-Blanc, et puis bien évidemment le lac Léman en balcon. C'est un haut lieu du ski l'hiver, liaison avec les Ports-de-Soleil, nos amis suisses. Voilà, c'est une très très belle montagne. En toile de fond, on a le Mont-Chauffé, et puis les Cornettes de Bise, le Mont-de-Grange, qui regroupe 4300 hectares de réserves naturelles. Voilà, cœur de la montagne, cœur des Alpages, ici à Châtel. Bienvenue à nos amis aussi qui vous suivent et sont très nombreux sur le Facebook. Bienvenue à la place du village, c'est en concordance avec le rendez-vous d'aujourd'hui, la fête du village. Merci Jean-François, merci beaucoup Jean-François Vuaran. On va assister, je pense maintenant, Jean-François, à une expression musicale. Je pense qu'on va saluer ce nouveau carillon, cette nouvelle scuteau musicale. Oui, on débute avec Anne Pacquard qui sera au chant. Surprise aussi avec Nicolas Rubin, monsieur le maire de Châtel et conseiller départemental, qui affectionne tout particulièrement la chanson française. Et il va accompagner Anne Pacquard avec un clavier. Et puis toutes les mélodies de ses cloches seront en action pour exprimer ce qu'est aussi Arsonora et son objectif de faire la fête avec, de chanter, de livrer de la bonne humeur et du sourire. Merci Jean-François. Les mots qui vont avec la musique, avec cette belle journée. On poursuit cette journée, cet après-midi, on sera avec le défilé des chars. Pour l'instant, on attend la musique. Jean-François, en combien de temps ? Dans peu de temps maintenant ? Ah, c'est dans quelques secondes, c'est éminent. Alors, on montre le paysage, Jean-François. Merci beaucoup. Le paysage qui est ici derrière nous, en direct, on le rappelle ici, avec cette belle vallée d'abondance, avec les communes d'abondance, dont le nom a donné le nom à la race de vache, bien sûr, mais aussi au beau fromage ici. Et on voit ici, en ce moment, beaucoup de joie ici et des grands moments avec monsieur le maire qui est particulièrement heureux. Monsieur le maire, on est en direct, monsieur le maire. On vous voit embrasser toutes les dames, monsieur le maire. Vous êtes heureux aujourd'hui ? Ben oui, la région, une collègue élue de la vallée d'eau à Saint-Jean-d'eau qui nous ont rejoint aujourd'hui pour cette belle oeuvre. On passe un bon moment. Alors, il y a beaucoup de gens en direct qui nous disent quand est-ce qu'on va entendre monsieur le maire chanter ? Ça va être dans quelques minutes, je ne veux pas vous donner le timing. Ils vont commencer gentiment à faire sortir les premières notes de cet art sonora et puis après, je vais interpréter une chanson avec Anne Paca. Voilà, on sera dans la variété. Je peux déjà dévoiler le titre, ce sera quelque chose de Tennessee. On attend avec impatience en direct. Merci, vous êtes très nombreux à nous regarder de toute la France, de Belgique, qui a plein de parapentes. Regardez cette ambiance ici. On a aussi le préfet qui est avec nous. Monsieur le préfet, on est en direct pour Facebook. Quelle impression ça vous fait d'être là, monsieur le préfet ? Beaucoup de plaisir et un grand honneur d'être associé à cette belle initiative du maire de Châtel et à cette belle réalisation qui est un beau symbole de la vallée, un beau symbole, cette unité des montagnes en fait, entre les deux parties du territoire alpin, le vallée mais aussi naturellement l'Aude-Savoie et qui vraiment est unifié derrière les traditions, l'agriculture, peut-être le ski effectivement. Et ceci est un pont effectivement entre deux facettes du même territoire alpin. C'est important les traditions, monsieur le préfet ? Bien sûr, surtout quand elles sont vivantes et pacifiques comme celle-là, puisqu'il s'agit effectivement de parler d'harmonie, de rapprochement et que les frontières ne soient pas une césure, mais au contraire un pont entre différents états, différents peuples. Le pont qui relie. Merci monsieur le préfet, bonne journée à vous. Voilà un temps direct, on le rappelle ici dans un instant. La musique, écoutez, restez avec nous, nous sommes en direct pour cet événement, cette sculpture musicale. Regardez, des gens habillés en tenue locale. Anne Packard qui se prépare, l'église derrière. Écoutez cette magnifique interprétation dans un instant, ça va commencer. On salue aussi toute la famille Packard qui est avec nous. Bonjour les enfants Packard, c'est ça ? On peut vous demander ce que vous en pensez aussi ? Le prénom ? Moi c'est Corentin. Alors, vous appartenez à une dynastie, vous le savez ? Oui, oui. Ça fait du poids sur les épaules ? Un petit peu, c'est quand même beaucoup d'émotion on va dire, mais une fierté. Vous êtes cinq garçons, il y en a un qui va reprendre la suite ou pas ? Oui, c'est probable, il y en a déjà, il y a le petit dernier qui n'est pas assez petit que ça, mais qui est très motivé déjà, et puis deux autres qui sont assez investis dans l'entreprise. La tradition des Packard va continuer, merci beaucoup en tout cas, votre maman se prépare. Elle est cantatrice, Anne Packard, votre maman, c'est sa formation initiale ? Oui, c'est vrai. Vous chantez aussi vous ? Oui. Tout le monde chante chez vous ? Oui, on chante tous. Ça c'est rare, bravo en tout cas, la famille Packard, merci beaucoup. On est à la place du village, bonjour, vous êtes la famille, on est, on est, on est, bonjour le papa, tiens, le papa ici, on a vu les enfants, la maman, quel grand jour aujourd'hui ? C'est un beau jour à tous les sens du terme, beau parce qu'il fait un temps extraordinaire, beau parce que c'est la plus belle heure sonorale du monde qu'on est en train d'inaugurer aujourd'hui, et beau parce qu'on est dans la vallée d'abondance et on est sur ce site magnifique de Châtel, donc on est très très heureux d'être là et d'être soutenus par les châtelons, les châtelanes, mais aussi par toutes les personnes du Chablais, parce que ce n'est pas la première sculpture musicale que nous faisons, puisqu'il y a celle de Morzine, il y a celle de Plein de Rance, tout près d'ici il y a Morgin, mais là aujourd'hui vraiment on a une superbe réalisation aujourd'hui. C'est la même émotion ? Oui, 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 c'est toujours une grande émotion, et puis là c'est du bon concert, alors on est tout contents là. Votre épouse qui est là, qui s'installe, merci beaucoup, merci beaucoup à famille Packard. On se met en place ici, dans un instant, Anne Packard, et on va se passer un petit peu devant ici, comme ça. Voilà. On se met en place ici, dans un instant, Anne Packard, et on va se passer un petit peu devant ici. On se met en place ici, dans un instant, Anne Packard, et on va se passer un petit peu devant ici. On se met en place ici, dans un instant, Anne Packard, et on va se passer un petit peu devant ici. On se met en place ici, dans un instant, Anne Packard, et on va se passer un petit peu devant ici. Sous-titrage MFP. ... 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